Il y a le discours officiel, il y a les coulisses et il y a aussi les à-côtés des coulisses. Alors là, Yam Timba dégage un ensemble de déterminants qui l'autorise à prendre une posture circonspecte, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à interroger. Alors, pour vous, d'entrée de jeu, quelle est la lecture que vous faites de ce discours de Mahama d'Igriste ? De notre point de vue, M. Itoundi est aussi à l'attention de tous les téléspectateurs d'Afrique Média et des Africains. Nous devons saluer le côté offensif d'un tel discours. Déjà, le fait de reconnaître, de proclamer que l'Afrique appartient aux Africains et le Sahel aux Sahéliens. Donc, si tous les Africains se mettent dans cette posture, c'est une avancée. Parce qu'on ne sera plus dans l'afro-pessimisme, nous serons là dans l'afro-optimisme. Et je voudrais dire, en tant que leader de la convergence pan-africaine, notre mouvement qui lutte justement pour la libération totale de l'Afrique par les Africains, ça suppose que les Africains se réveillent et la prise de conscience est graduelle. La prise de conscience peut s'évaluer sur le temps. Et c'est la raison pour laquelle nous avons toujours appelé à l'émergence d'une nouvelle classe de dirigeants, d'une nouvelle classe politique en Afrique, une classe de dirigeants décomplexés qui peuvent parler d'égal à égal, défendre les intérêts de l'Afrique dans des discours offensifs et des prises de positions offensives comme celle-ci déjà. Et il faut se souvenir qu'en son temps, le maréchal du Tchad n'était pas un panafricaniste. Mais qu'on peut devenir un panafricaniste par les faits, par les discours aussi. Donc, au début de cette lutte, on peut aussi se souvenir que les pères fondateurs n'étaient pas à la naissance des panafricanistes, mais sont devenus des panafricanistes par leurs actions. Donc, nous pouvons dire que nous avons tous en chacun de nous, en tant qu'Africains ou afro-descendants, l'esprit panafricaniste qu'il faut maintenant développer, qu'il faut promouvoir, qu'il faut faire briller, qu'il faut faire luire. Et ça se passe par une prise de conscience, par un engagement politique réel pour la défense des intérêts de l'Afrique et des afro-descendants. Et dans le cas actuel, je peux saluer en mon âme et conscience cette volonté de paix, parce que le président Mahamat Idriss Déby a beaucoup insisté sur le triptyque paix, sécurité et développement. Dans cette zone du Sahel, en proie au chaos, pas seulement depuis quelques années, mais depuis le XIXe siècle, avec les conquêtes coloniales. Donc, si on s'engage à faire restaurer cette paix, cette sécurité pour le développement dans le Sahel, je crois que cela participe de la volonté, de l'effort de construire la Nouvelle-Afrique, de cette renaissance panafricaine pour laquelle nous luttons, de cette volonté d'indépendance, de souveraineté réelle de l'Afrique. Et ça passe par des luttes comme celle-là. Parce qu'il faut se souvenir que le contexte que nous vivons aujourd'hui avec la néocolonisation n'est pas facile. Nous sommes passés par des étapes très, très difficiles, et tout cela ne peut pas se changer en un seul clic, comme si on appuyait sur un interrupteur. C'est une construction permanente qui est difficile, et il faut le reconnaître dans tous les pays africains, et soutenir, accompagner tous ceux qui, à un certain moment, montrent des velléités, montrent leur volonté, ou alors s'engagent dans ce sens, dans le sens que nous voulons pour la libération totale de l'Afrique. Mais si d'aventure nous sommes pessimistes, nous sommes réticents à les accompagner, cela ne fera pas nos affaires, parce que nous allons continuer à entretenir et à créer les clivages qui vont les affaiblir face à l'ogre impérialiste, bien sûr, parce que ces grandes puissances engagées dans le Sahel depuis plus de deux siècles n'ont qu'un intérêt, c'est piller le Sahel, piller l'Afrique, nous maintenir dans un climat et dans une situation de domination permanente, faire de nous, comme Frantz Fanon le disait, depuis l'Algérie, la racle de l'histoire. Donc il nous appartient de prendre conscience du fait que chaque fois que nous aurons des dirigeants, des leaders qui s'affirment dans le sens du panafricanisme, il nous appartient de les soutenir, de les accompagner, de créer une digue pour empêcher justement l'oligarchie capitaliste et impérialiste de les broyer, parce que ce combat que nous menons tous ensemble n'est pas facile, ce n'est pas le combat d'une seule personne, ce n'est pas le combat d'un seul groupuscule, c'est le combat de tous les Africains, que nous soyons nationalistes, patriotes, conservateurs, je ne sais pas de quelle chapelle politique on peut qualifier les uns et les autres, mais ce combat interpelle tous les Africains et c'est un combat incontournable, c'est un impératif pour nous tous, et pour créer justement cette masse critique, nous devons donc faire en sorte que tous les uns et les autres soient impliqués. Et c'est ça le sens même de l'éveil, de la conscientisation pour créer la masse critique nécessaire pour démanteler le système néocolonial en place dans les différents pays africains, pour parfaire l'unité africaine, pour créer à la place de ces organisations dans lesquelles nous ne nous reconnaissons pas, comme certains l'ont dénoncé, des véritables organisations qui sont les nôtres, qui vont défendre pleinement nos intérêts. Et dans ce sens, M. Hubert et Tundi, je crois que nous devons continuer à apporter tout notre soutien à ces leaders qui veulent se démarquer. Et la convergence africaine, par ma voix, ne peut que soutenir et accompagner de telles initiatives, de tels propos, et saluer ces propos à leur juste valeur, et demander aux autres de s'affirmer dans cette voie et non seulement de s'affirmer, mais de s'engager un peu plus pour la libération totale de l'Afrique. Merci. Afrique Média Le monde, c'est nous.